La coopération espagnole opère au niveau du développement en Haïti depuis plus d'une décennie. Particulièrement, elle s'est impliquée dans le secteur EPA, eau potable et assainissement, en partenariat avec la DINEPA depuis l'année 2008. Les projets qu'elle a financés dans ce secteur sont nombreux et d'une grande pertinence dans le pays. Cependant, à l'occasion du terrible tremblement de terre du 14 août dernier, qui a frappé trois départements de la presqu'île du Sud, Sud, Nîbes et Grandence, la EUSSID, conjointement avec la DINEPA et l'OREPAS Sud, a réalisé une intervention pour fournir de l'eau aux victimes de la région, démontrant une fois de plus son engagement envers le pays. Cette réponse post-séisme significative s'est traduite à travers des actions ponctuelles, comme la réunion du 21 août 2021 à Pétionville, dont l'objectif était de planifier la stratégie d'action humanitaire à suivre liée à la catastrophe. Encontre à laquelle prenait part, entre autres, le ministre conseiller de l'ambassade d'Espagne en Haïti, M. Iban Prieto, le coordonnateur général de l'AECI de Naïti, M. Manuel Alba Cano, et le directeur général de la DINEPA, M. Guito Édouard. L'envoi d'un avion avec trois tonnes de matériel d'urgence pour les familles, matériel d'abri, médicaments, cuisine, kits d'hygiène, dont une station d'épuration portable CETA. Le déploiement d'une équipe de trois experts de l'équipe de réponse technique espagnole START, qui a mis en service cinq stations portables de traitement des eaux installées dans les zones touchées par la catastrophe. L'activation des conventions d'urgence par les organisations Croix-Rouge et Action contre la faim pour répondre aux besoins en eau et en assainissement de la population affectée. La visite conjointe de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Haïti, M. Sergio Cuesta-Francisco, le coordonnateur général de l'AECI de Naïti, M. Manuel Alba Cano, et du directeur général de la DINEPA, M. Guito Édouard, le mardi 31 août 2021, à travers des communes comme les Cailles, Cavaillon et Camperin gravement affectées par le séisme. La coopération espagnole à Eucide, une fois de plus et dans une conjoncture sociopolitique complexe, a apporté une contribution précieuse à la DINEPA dans le secteur de l'eau. Cette intervention a été réalisée en un temps record, obtenant ainsi un impact très positif sur la qualité de vie de la population touchée des départements du sud, des NIP et de la Gandance. Sous-titrage Société Radio-Canada ...